Coucou les filles, je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, j'ai égaré le moment où je fais la présentation de la vidéo et donc l'introduction. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui avec une voix off et une image du logo de l'atelier du sourcil. C'est une vidéo qui a beaucoup beaucoup traîné, c'est pour ça que je me permets de la poster malgré ce petit couac. Et je m'en excuse encore une fois. C'est une vidéo qui est basée autour du sourcil. Dans un premier temps, je vous montre comment je maquille mes sourcils et quelle est ma routine de maquillage des sourcils. Et puis dans un second temps, je vous amène avec moi à l'atelier du sourcil où j'ai fait une micro-pigmentation semi-permanente. Et je vous montre un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça vous plaira, vous me direz ce que vous en avez pensé et puis je vous fais un gros bisou. A bientôt ! Donc on va passer au tutoriel sourcil. Je vais dans un premier temps vous montrer le matériel dont j'ai besoin pour maquiller mes sourcils. Donc ça c'est un petit kit pour sourcils que j'ai acheté chez Kiko. Il contient un fard crème et deux fards poudre d'une teinte différente. Avec une palette Eclipse de concealer de chez Costal Scents avec cette teinte-ci. Un petit pinceau biseauté pour prélever les fards du kit pour sourcils. Un petit pinceau plat pour l'anti-cerne. Et un pinceau brosse pour mettre en place les poils des sourcils avant maquillage ou pendant maquillage. Qui sert aussi à l'estompe. Donc dans un premier temps je vais venir brosser du coup le sourcil pour pouvoir mettre les poils bien en place avant le maquillage. Puis je viens tracer le contour de mon sourcil avec le pinceau biseauté. Je prélève un petit peu de fard crème et un petit peu de fard poudre de teint plus foncé pour dessiner le contour. Vous voyez, excusez l'état de mon kit mais il est en fin de vie. Et puis vous verrez dans la suite de la vidéo pourquoi je n'en ai pas racheté un autre. Donc en fait j'applique bien cette matière au ras du poil. Pas trop en dessous, pas trop au-dessus pour pas que le sourcil soit trop épais. Parce qu'après ça ne fait pas joli, ça n'est pas naturel. Et puis je préfère des petits gestes saccadés bien plus précis qu'un gros et long trait qui se fera quelque chose de pas très étoffé. Une fois que j'ai fini de tracer le contour, je garde le même pinceau mais je prends uniquement du fard poudre pour passer au remplissage du sourcil. Et surtout au niveau de la tête, du début du sourcil, pour étirer au maximum vers la queue, vers la fin. Puis je n'hésite pas à estomper la matière avec un pinceau brosse pour pouvoir avoir un rendu un petit peu plus naturel. Avec mon pinceau plat, je viens prélever de l'anti-cerne avec la teinte qui correspond le mieux à ma couleur de peau. Et je viens tracer une nouvelle fois le contour du sourcil, mais cette fois-ci pas au ras du poil, mais juste au-dessous. Il faut vraiment que les deux traits, les deux lignes se touchent, s'effleure en fait. Et je fais de la même chose au-dessus du sourcil. Avec le même pinceau mais sans matière, là je viens juste en fait estomper et étirer la matière pour pouvoir avoir quelque chose de plus naturel et un contraste beaucoup plus flou et plus joli. Après on n'hésite pas à faire des retouches si le rendu n'est pas comme on le souhaite. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là, le maquillage est terminé. Et puis voilà ce que ça donne un petit peu de près. Donc le maquillage des sourcils est terminé. Vous avez vu, ça prend beaucoup beaucoup de temps pour maquiller les sourcils. Et donc voilà, vous me direz si ça vous a plu. Et puis je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bisous ! Donc là, on est vendredi 29 janvier, il est 10h14. J'ai rendez-vous à 11h à l'atelier du sourcil pour faire une pigmentation semi-permanente. Donc c'est parti et puis je vous retrouve quand on arrive là. Dans un premier temps, elle restructure mes sourcils en les épilant. Puis elle les dessine avec un petit crayon pour avoir la forme désirée. Voilà le résultat. Et puis donc là, elle procède à la pigmentation avec un petit peigne dentelé. Ça ressemble au couteau dentelé en fait qu'on a. Et puis elle vient prélever du pigment qu'elle a placé juste au-dessus de ma tête dans un petit pot. Et puis elle le fait à la main en fait. Elle vient faire des petits à-coups, des petits crochets sur le sourcil pour pouvoir procéder à la coloration et à la pigmentation du sourcil. Donc voilà, ça y est, on est sortis du... Je suis avec ma maman. On est sortis de l'atelier du sourcil. J'ai fait la pigmentation. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Donc voilà les filles, le résultat en fait de la micro-pigmentation juste après avoir fait en fait la même journée. Je suis vraiment désolée, je devais vous filmer en fait une vidéo pour vous donner mes impressions, etc. Mais c'est une vidéo qui a beaucoup beaucoup traîné, celle d'autour du sourcil. Et je n'ai pas pu le faire malheureusement. Dites-moi si vous souhaitez que je vous explique certaines choses. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé ou sous cette vidéo. Donc en fait après ça, ça me fait des petites croûtes. Je ne sais pas si c'est bien détectable en fait sur la vidéo. Mais c'est vrai que le résultat est assez joli. Je suis vraiment très satisfaite de cette micro-pigmentation. J'ai fait une retouche un mois plus tard. Et donc là, je suis vraiment pleinement pleinement satisfaite. Et puis je pense que je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos maquillage. Histoire de revenir un petit peu dessus. Je suis vraiment désolée pour l'attente pour cette vidéo. Et puis je fais un gros bisou à ma petite cassie du collège. Qui a tendu très longtemps la peau quand je lui avais promis. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt les filles. Et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501